Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel vidéo nouveau weekly vlog ! Je suis trop contente de vous retrouver. Alors je sais pas comment ça va se faire ce weekly vlog parce qu'il est assez atypique puisqu'on va louper deux jours de weekly vlog du coup. Je vais vous filmer lundi donc aujourd'hui, mardi, vendredi, samedi. Voilà, parce qu'en fait mercredi, jeudi, je pars sur une île en Grèce et je vais vous faire une vidéo dédiée. C'est un peu comme Mykonos, c'est une île où tout le monde m'en parle, me dit c'est incroyable, il faut que tu y ailles, etc. Et le problème c'est qu'on peut pas faire l'aller-retour, il faut dormir là-bas. Je pense que je vais vous la mettre pour mercredi ou pour le dimanche d'après. Comme ça, ça vous fera une vidéo pour le dimanche. N'hésitez pas à me dire que vous voulez mercredi ou dimanche, c'est comme vous voulez. Mais par contre je vais vous montrer en avant-première. Vous êtes les premiers parce que même sur Instagram vous le savez pas. Je vais vous montrer mon hôtel. En fait cette île, c'est une île que je voulais faire avec mes amis, qui viennent en fait la semaine prochaine. Et du coup je leur ai dit combien ça coûte, parce que ça coûte cher d'aller sur une île, c'est pas 20€ à l'air-retour, c'est un mythe. C'est très très cher d'aller sur une île déjà de base. Et ensuite les logements, les logements c'est comme Mykonos. Il y en a très très peu déjà de base. À bas prix c'est rare, c'est souvent autour de 100€ la nuit. Donc ça ferait genre 100€ à 110€ aller-retour avec le transport plus hôtel pour mes amis. Donc ça allait en soi pour une belle île comme ça, mais ils m'ont dit que c'était trop cher. Donc j'ai réorganisé un petit peu le planning et du coup on va faire deux îles pour quasiment le même prix. Quand on fait pas cette île à trois, je voulais la faire moi absolument. Mais en fait j'avais pas le temps. J'avais pas de temps du tout de la faire. Soit c'était trop cher, soit c'était pas possible. Je voulais le faire peut-être après que mes amis partent, donc au mois de juillet. Sauf qu'au mois de juillet ça coûte une blinde. Et bah là cette semaine il fait beau et je me suis dit bah écoute Elisa pourquoi pas te changer un petit peu les esprits avec toutes ces semaines que tu as vécues. Si vous avez pas vu mes weekly vlogs n'hésitez pas à les checker. Et bah je me suis dit vas-y fais-toi plaisir. Bon je veux vous montrer l'hôtel. L'hôtel coûte une blinde. Mais quand je vous dis une blinde, au mois de septembre c'est 400€ la nuit. N'importe quoi. Et là en fait comme je passe par Opodo, c'est un site en gros où t'as des réductions sur les vols, sur les hôtels, sur tout. Et bah là j'ai une énorme remise sur l'hôtel parce que la nuit du mercredi au jeudi, et bien il y avait personne et personne ne voulait les prendre et tout. Et comme c'est dans trois jours, bah ils ont complètement bradé leur prix avec petit déjeuner suite de luxe. C'était un hôtel trois étoiles, de luxe. Je sais jamais eu ça de ma vie. Je me suis jamais permis de prendre ça mais c'était tellement pas cher. Je me suis dit bah c'est quoi c'est parti. Une terrasse, dernier étage, avec jacuzzi ! Que vraiment, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ah vous me connaissez, moi à chaque fois quand je vais en voyage, je n'essaie pas aller voir aussi mes solo trip, je m'en bats les couilles de là où je dors. Mais alors là, au niveau qualité prix, au niveau emplacement, vraiment l'emplacement est incroyable. Et enfin je me suis dit c'est Jésus qui m'a envoyé cette offre là. Je ne vous montre pas le nom de l'hôtel mais bon, voilà, regardez ça. Et le jacuzzi là-bas, vous voyez, enfin c'est un bain à remous quoi. C'est incroyable. On est d'accord que c'est juste incroyable. Petit déjeuner. C'est magnifique. Donc c'est vraiment cool. Moi je vais pouvoir vraiment me couper un petit peu du monde, même si je vais vous filmer, etc. Je vais faire des réels sur TikTok et sur Instagram. Donc j'ai trop trop de tout vous montrer et de visiter cette île magnifique. J'ai deux jours pour le faire. Juste au niveau des communautés, ça va être un peu compliqué je pense. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus, c'est un peu galère, voilà. On va se débrouiller, de toute façon on est une bad bitch, on va y arriver. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment besoin d'une coupure. Sinon je vous ai filmé des petites choses ce matin. Parce qu'en fait il y avait mon ami qui était là ce matin, il a passé le dimanche avec moi. Donc bref, je vous ai filmé des petits trucs, je vous laisse regarder. Ma petite machine à café est dans mon sac. En dessous il y a un pull. Ensuite il y a ma doudoune. Ensuite je l'ai enveloppé dans un autre pull. J'espère que ça a l'air. J'ai mis quelques torchons pour colmater. Et ça fait 9 kg. Donc au moins ça c'est cool. Go à Paris. Oh là là, ça va trop vide dans la petite cafetière. J'ai aussi acheté une petite assiette faite main en Grèce. Je ne sais pas si on verra. Elle est blanche en dessous et dessus elle est bleue. Elle est pleine de taille, mais c'était la moins chère. J'en ai fait qu'une était à 21 euros. La grande à 27, le saladier à 30. C'est trop beau. Mais je ne peux en prendre qu'une. Regarde, t'es pas bien. Mon amour. Attention, j'embarque mon chacha. Oui, vip chacha. Oui, petit tourniquet. Ouais. Et là, j'ai mis du coup toute la vaisselle que j'avais acheté. Donc mes petites tasses, mon assiette fleur. Autre assiette que j'ai acheté tout à l'heure. Et on va mettre ça dans un sac à dos pour éviter que ça casse dans la valise. Ce restaurant est sublime. Regardez ça. Trop beau. Ce que j'adore ici dans les restos à Athènes, c'est leur toilette. Genre, c'est archi beau. Tout est propre, tout est beau. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je trouve ça trop beau. Regardez ça. Dans tous les restaurants d'Athènes, ils ont tous des toilettes incroyables. Quand il est là, on va souvent chercher des cravates. Je les ai parce qu'il n'a pas pu les prendre à cause de toutes mes affaires. On va chercher des cravates. Elles sont vraiment pas chères ici, les cravates. Ça dépend. Au niveau de la zone luxe, c'est à peu près 20 euros moins cher qu'en France. Mais dans la zone à côté du brunch où on était, c'est 22 euros la cravate milanaise. Donc vraiment pas cher. Parce qu'en France, une bonne cravate milanaise de moins bonne qualité qu'ici, elle est à 80 euros. Donc à chaque fois, on en prend pour qu'il puisse s'habiller dans sa boutique. Et donc il a pris ma cafetière. J'ai réussi à mettre deux pouces mousse Bass & Body Works. Ça veut dire qu'il me reste quatre. Ça va être compliqué pour les ramener. Je ne sais pas comment j'en ai encore deux là. Du coup, la valise, comme elle fait moins de 10 kilos, elle faisait 9,8 kilos. J'ai réussi à mettre ma doudoune, à mettre mon gros pull. Vous savez, mon sweat vert que je ne pouvais plus me voir dans la vidéo. Et un autre pull violet. Donc vraiment bonne gestion de risque et de crise, je trouve. Concernant les alternances que vous me demandez, je n'ai pas de nouvelles. Ma directrice me relance et moi, je suis en train d'attendre pour les rémunérations pour savoir si c'est bon ou pas. Donc en gros, il y a un blocage. Parce que tant que je ne connais pas la rémunération, on me relance. Mais moi, je relance aussi. Enfin, il y a un petit blocage. On a vraiment bien mangé dans le brunch de ce midi. En fait, c'est un brunch où c'est 10 euros le menu. Vous avez une boisson. Vous avez des œufs avec l'avocat, comme je vous ai montré sur Instagram. Vous avez aussi du yogurt avec du honey et des fruits. C'est super bon. Franchement, le Greek yogurt, ce n'est pas ce que tu achètes en supermarché. C'est un goût. Tu ne peux pas le retrouver ailleurs. C'est pour ça qu'on va là-bas. Du coup, sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. C'est Elisa BRTOF. Je vous partage toutes mes aventures. Là, par exemple, pour le dimanche, je vous ai partagé tout ce qu'on a fait en story Instagram. Au lieu de vous filmer en vlog et tout, je le fais en story Instagram. N'hésitez pas à aller voir la plage. On a fait le coucher de soleil. Je lui ai montré un restaurant aussi en bord de mer qui était vraiment sympa. J'ai pu manger un calamar farci à la feta et la tomate. C'était incroyable. Et en fait, dès que je vais dans des restaurants, je vous mets sur Instagram une story à la une food à Athènes. Et en gros, vous pouvez retrouver toutes les adresses que j'ai faites avec mes notes des plats. On note les plats d'une manière très subjective. Le lien des menus aussi, si vous voulez. Enfin voilà, je fais pas mal de petites choses sur Instagram. N'hésitez pas à les checker. Et pour les lieux, c'est pareil. Je vous mets toujours les lieux où on va. Donc voilà pour ça. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur mon compte Instagram. On partage que de la bonne humeur, que de la bonne vibes. Et en parlant d'Instagram, il va falloir que je prépare une photo pour la poster bientôt. Alors que j'aille travailler un petit peu. Dites bonjour. Attends, attends Prince. J'ai un truc à te dire parce que vraiment, tu sais que t'es la star du programme. Vraiment le programme Pandapis, c'est toi la star. Je devrais appeler ma chaîne YouTube Prince ou Principe. Tu sais que tu fais miauler les chats des abonnés ? Là, il veut s'appâter. Mais tu sais Prince que les gens te comprennent. Tu as un parler qui est tellement compréhensible. Il est quelle heure Prince ? Il faut que je range un petit peu toutes mes affaires. J'avais gardé ça. Vous savez, quand j'achetais ma vaisselle et tout, je prenais plein de trucs comme ça dans les magasins. Je pense qu'ils ont dû m'insulter dans leur tête. Mais en fait, ça a permis de tout emballer. Et donc là, il n'y a plus ma machine à café. Je n'ai plus de café. Mais mon père m'a laissé ça. Donc, c'est super bien. Par contre, j'ai demandé à mes potes de me ramener des sacs à glaçons. Et en fait, il m'a ramené des sacs à congélation. Donc, je ne peux pas me faire des glaçons. Il faudra que j'en rachète en boutique. Mais là, du coup, j'ai des petites tasses. On ne va pas se mentir, j'en ai là. Donc, c'est plutôt pas mal. Et j'ai aussi une cafetière, vous le savez, mais avec les capsules. Ah, mais c'est des capsules très utilisables, je crois. C'est ce que vous m'aviez dit. Vous voyez, elle est là avec la petite machine. On m'avait dit que c'était réutilisable. Mais comment on fait ? Attendez. Ah, et au fait, merci pour mes ongles. Vous m'avez tout dit que c'était beaucoup mieux la forme. Mais je pense aussi que c'est beaucoup mieux. En tout cas, j'arrive à attraper les choses de manière plus simple. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir ce truc. Ah, ok, attendez. Je crois, ça tourne. Ben non, ça tourne, mais ça ne sert à rien. Ça ne peut pas être des capsules non réutilisables. On est d'accord ? Je crois vraiment que c'est des capsules normales. Je regardais sur internet parce que je ne sais pas du tout. Parce qu'à la rigueur, parce que le café à l'intérieur est dégueulasse. Très clairement, c'est dégueulasse. Donc, on pourrait mettre le café de ce que mon père m'a ramené là-dedans. Et pouvoir se faire des cafés. Sinon, j'utiliserais la coffee station que mon père avait utilisée. Et je mettrais du lait avec des glaçons. Ça me ferait un petit coffee latte. Au pire, je ferais ça. Ce sera peut-être plus simple. Mais sinon... J'ai même pas envie d'utiliser ces trucs-là. L'autre, là... Il m'énerve tellement ! C'est pas possible ! Je n'ai plus rien dans le frigo. Il faut que vraiment j'aille faire des courses. Parce que j'ai vraiment rien. Je reviens des courses. J'espère que vous êtes fiers de moi. Il va falloir que je fasse d'autres petites courses. Peut-être demain. Pour le lait, etc. Pour me ravitailler. Parce que je n'en ai plus beaucoup. Mais j'espère que vous êtes fiers de moi. J'ai réussi à faire des courses. Bon, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, c'est un peu la bêche. On peut s'en sortir. On peut faire des petits repas sympathiques. Et aussi pour les cravattes. Je voulais vous montrer. Ils ont tellement de choix. Elle est trop belle. Et c'est pour mettre avec un costume bleu. À chaque fois... En fait, tous les costumes que mon pote est là, c'est que des costumes bleus. Tout au fond, là. Derrière plein de cravattes. En fait, il y a des touches de Bordeaux. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, entre chaque piqûre, il y a une touche de Bordeaux. Et une touche d'orange. Et je trouvais ça magnifique. Et la matière surtout. En automne, ça peut être archi beau. Et ils voulaient la mettre dès maintenant. Je me suis dit... Oh, ce n'est pas les couleurs d'été. Mais vraiment, elle est trop belle. Si vous pouviez toucher la matière vraiment, elle est... Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est en espèce de laine. Donc tout ça, c'est made in Italy. Et donc, c'est quoi ? Wool. Bah voilà, c'est de la laine. Je chiale. Vous voyez, j'adore. Je trouve ça très, très, très joli. Donc, voilà. Je vais vous filmer le petit retour de course. Je vais envoyer des petites photos. Alors, du coup, pour la cravate, celle-ci, elle est juste à côté du brunch Humber. Donc, c'est Ricardo Ferry. C'est un tout petit magasin trop mignon. Le monsieur est adorable. Et ça, du coup, c'est Andrew Style. C'est celui-là. Donc, c'est dans la galerie marchande avec tous les trucs de luxe. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ça va un peu plus cher. Ça, c'est 60 euros, je crois. Et ils vendent aussi des Milanaises là-bas. Mais elles sont aussi à 60 euros. Donc, si vous voulez des Milanaises, allez à celui-là. Il est beaucoup mieux. J'avais complètement sapé de mettre la photo en ligne. Donc, j'ai mis celle-là en ligne avec les petits cœurs. Bon. Il y a un de mes amis qui m'a dit qu'on aurait dit un anus dilaté. Chacun voit ce qu'il veut. Voilà. Chacun sa perspective. Moi, je dis que c'est un petit cœur. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et ça, c'était le fameux cœur en question. Je ne sais pas si on arrive... Ah non, on peut pas... Ah si, on peut zoomer. Voyez comment j'ai galéré. Parce qu'en fait, là, en dessous, dans le sol, c'est que du gravier, des cailloux. Donc, je n'arrivais pas à enlever. Ce n'était pas possible de faire plus profond. Donc, il a fallu pencher le cœur pour qu'on puisse voir les formes. Enfin bref, tout un bordel vraiment. Et ça, c'est les stories à la une que je vous fais avec des foods où je vous donne les adresses et tout. Donc là, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez l'adresse. Donc ça, c'est mon restaurant en fave dans Athènes. Antica. C'est vraiment pas mal. Donc, à chaque fois, je vous mets les notes, les prix, les menus. Genre... Voilà. Vous avez le lien du menu juste là. Donc voilà. À chaque fois, je vous montre des bonnes adresses. Des choses que j'ai bien aimées, pas bien aimées. Enfin, voilà. Regardez nos petits chiens. Je les mettrais. On avait la même couleur de cheveux. Et ça, c'était incroyable. La feta avec le miel. D'habitude, on met du chèvre. Ici, on met de la feta. Oh ! Incroyable ! Donc voilà. Et après, sur Athènes aussi, pareil, je vous donne les petits bons plans à chaque fois. De là où il faut aller avec des photos regroupées, comme vous pouvez le voir. Et là, la plage. Incroyable. J'adore cette photo. Trop belle. Je me suis lavée. J'ai pas lavé les cheveux parce que l'eau n'est pas assez chaude, malheureusement. Du coup, je vais me faire un petit coca citron. La base, vraiment... Enfin, le citron vert, c'est le mieux. Mais là, ici... Mais il y en a pas ici. J'en ai pas vu. J'ai pas vu de citron vert. J'ai vu que des citrons. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des réponses, des alternances. Du coup, pour le budget, le budget est bien. Mais ils ont pas pris en compte que j'avais 26 ans. Ben, retour à zéro ! En tout cas, la rémunération, elle est vraiment top, vu que c'est des salaires conventionnels. Admettons, je sais pas moi, un SMIC dans une entreprise lambda, je sais pas, c'est 1200. Ben, eux, ça va être 1350, par exemple. Donc, c'est plutôt bien. Enfin, vraiment, je les aime trop. Cette entreprise-là, je les aime bien parce qu'ils sont vraiment gentils avec moi. Ils m'ont dit, Lisa, on peut s'appeler si tu veux. Franchement, ils sont top. Ils sont vraiment top. Eux, je les aime vraiment beaucoup. Je veux travailler avec des gens comme ça. Des gens brillants, en plus. J'ai commencé à remplir le formulaire qu'il faut faire là pour les apprentissages. Là, le CFA, je sais pas quoi de mes couilles. Limite, ils veulent me demander mon poids. Vraiment, ils te demandent toute ta vie. Donc, voilà, petit citron. Donc, bon, il y a des... Il y a des pépins. Bon, c'est pas grave. Incroyable. Avec des petits glaçons qui ne sont toujours pas encore formés. J'ai regardé. C'est aussi bon qu'un mojito. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, en fait, ce que vous voulez. Là, maintenant, je vais aller me regarder des petites séries à la con. On se retrouve demain. Allez, c'est parti. On s'en a le lendemain. Il est 9h et quelques. En fait, dès que je me lave, je vais me nettoyer directement le visage. C'est celui de nettoyer dans la marque Rennes. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a genre pour deux pompes. C'est tout. Donc, je vais me laver le visage. Ensuite, je vais faire le petit-déjeuner. Bon, comme nous n'avons plus de café, il va falloir improviser. Ah, hier, j'ai vu en me promenant en apothicaire à Athènes. En gros, ils faisaient eux-mêmes les médicaments, les crèmes. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils faisaient tout eux-mêmes. Et je trouvais ça super bien. Ils vendaient même des feuilles et tout, des herbes. Enfin, c'était vraiment plutôt pas mal. Je vous ai montré ça sur Instagram. C'était trop beau. Ah, je n'ai plus assez de produits. En même temps, je suis contente de finir mes produits. Parce que chez moi, comme j'en ai plusieurs, j'alterne en fait. Ce n'est pas forcément bien. Donc là, j'ai pu vraiment terminer tout ce qu'il fallait. J'ai envie de faire aussi une lessive. Donc, on va faire une lessive. Puisque là, c'est pas possible. J'ai beaucoup trop de choses. J'aimerais bien prendre des robes que j'ai prises hier. Enfin, que j'ai mises ce week-end pour les emmener demain en voyage. Parce que demain, je me casse comme je vous ai dit. Et du coup, je fasse aussi ma valise, mon sac. Donc, pour aller ici, j'utilise ça. C'était le moins cher. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je mets aussi, parce que je l'ai sous la main, c'est ma belle-mère qui l'a acheté. Le truc anti-tâche. Ma belle-mère, elle avait acheté tellement de choses. Oh, qu'est-ce que t'es pas là ? C'est un truc à dire ? Genre vers 2h du matin, j'étais préoccupée. Non, Elisa, tu ne peux pas être stressée. Il faut que t'arrêtes. Stop. On arrête tout. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y aura du bruit. Il fait chier. Pourquoi ? Je commençais à stresser. Je n'étais pas bien et tout. Je me suis dit, mais non, stop, stop. Je viens de rentrer. C'est vrai que vous n'en avez pas parlé sur Instagram de ce petit projet-là. Mais en gros, je n'arrêtais pas de vous montrer dans mon story Instagram mes nouveaux bijoux, ceux-là que j'achetais en Grèce. Et à chaque fois, vous me demandez où est-ce que vous pouvez les trouver. Et en fait, vous ne pouvez pas les trouver en France. C'est que, bah, ici en Grèce. C'est qu'un fournisseur grec et c'est que des artisans grecs qui font ces colliers, quoi. Une idée qui m'est passée par la tête. Et je vous en ai parlé du coup sur Instagram. C'était d'acheter ces bijoux. Ce genre de bijoux. Des bijoux que moi, je pourrais porter, etc. Des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Et vous les vendre après sur Vinted et me faire une plus-value. Donc les acheteurs en boutique. Donc le prix boutique, qui n'est pas le prix fournisseur. Et vous les revendre sur Vinted pour pouvoir me faire un petit peu de marge et un petit peu de sous. Donc je ferai ça, je pense, dès que je rentre en France. Donc là, j'ai commencé à en acheter 14, je crois, ou 13. Je voudrais en acheter 20 environ parce que ça fait un peu cher. Sinon, enfin, je ne vais pas y arriver. Et en fait, concernant les prix, on m'a beaucoup demandé aussi pour les prix. Ça sera deux fois moins cher qu'en France, dans tous les cas. Et d'une meilleure qualité. J'ai aussi fait main parce que j'ai trouvé, dans la boutique où j'étais, une dame qui faisait elle-même les boucles d'oreilles que je vais vous montrer. Au début, je pensais que c'était le fournisseur grec comme d'habitude. Et après, j'ai vu la dame faire exactement la même boucle d'oreilles que j'étais en train d'acheter. Et je lui ai demandé si c'était elle qui avait fait ces boucles d'oreilles-là. Elle m'a dit oui, oui, c'est moi. Et c'est pour ça qu'elles étaient un tout petit peu plus chères. Pour les boucles d'oreilles que j'avais vues, c'était celle-là. Elle les faisait elle-même. Et avec ça, c'est trop beau. Et derrière, c'est comme ça. J'étais assez choquée de comment elle a fait ça. Je ne sais pas. C'est hyper propre et tout. Incroyable, on est d'accord. Moi qui n'aime pas porter des boucles d'oreilles parce que c'est lourd, celles-là ne sont vraiment pas lourdes. Je les ai prises parce que c'était la dame qui les faisait devant moi. Je me suis dit mais go, c'est trop bien. Ensuite, des petites créoles comme ceci avec du cordage. Encore une fois, c'est elles qui les faisaient. Tout ce qui est en corde comme ça, c'est elles qui les faisaient. Donc trop contente. Celles-là, il y en avait tellement. Donc ça, c'est des boucles d'oreilles comme ceci. Il y en avait en mauve, en bleu, en orange. Il y en avait toutes les couleurs, mais unies. Et moi, je les ai prises en multicolores. Je trouve que c'est trop joli. Ça, c'était un collier. C'est avec des petites billes comme ça à l'intérieur. C'est extrêmement simple, mais à la fois, ça fait tout dans la tenue. Genre, tu mets une tenue simple, basique et tu mets ça. Je trouve ça trop beau. Donc tout ça, c'est du nickel. Moi, par exemple, je le porte sous la douche. Je l'ai même mis à la mer plusieurs fois. Je me suis même baignée avec. Ça fait deux semaines maintenant que je l'ai, je crois. Franchement, ça n'a pas bougé. Les autres bijoux aussi, les bagues que j'avais achetées là-bas, ça n'a pas bougé. Pourtant, je me lave les mains. Enfin, je ne prends pas ma douche avec. Pas les bagues, mais les colliers, oui. Donc ça tient. Ensuite, ça, c'est un collier. Je l'ai trouvé trop joli. Voilà, avec du bleu, de l'orange, du blanc et de l'or. Donc franchement, trop beau. En fait, j'achète des bijoux que si ça ne vend pas, je pourrais quand même les porter parce que je les aime. C'est pour ça que je prends des trucs que j'aime. Elle est incroyablement belle. Regardez ça. Et en plus, c'est des bagues ajustables. Et moi, j'ai des doigts extrêmement fins. Je fais du 48-50 grand max. Donc j'ai des doigts très très fins. Et c'est bon pour moi. Donc si vous avez des doigts fins aussi, c'est bon. Et si vous avez des doigts larges, ça passe au calme. Vraiment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez resserrer comme vous voulez. C'est assez flexible. Et j'ai pris une autre bague ajustable. Donc là, vous voyez, moi, je fais du 48 et c'est serré un max. Donc voilà ce que ça donne. Si vous avez des plus petits doigts, vous pouvez encore un tout petit peu serrer. Mais sinon, on pouvait desserrer au calme. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Mais celle-ci était vraiment aussi très jolie. Ensuite, un bracelet. Vous m'avez demandé des bracelets. Moi, je ne suis pas très fan de bracelets. Je trouve que ce n'est pas qualitatif, etc. Enfin, c'est souvent assez cheap. C'est toujours les mêmes modèles. Je ne trouve pas ça incroyable. Mais alors là, je suis tombée sur ce petit bracelet avec des petites pierres comme ça là. Incroyable. Alors ça, si ça ne se vend pas, déjà, j'hésite à le vendre. Parce que vraiment, je l'aime trop. Mais vraiment, trop beau. Trop, trop beau. On est d'accord, c'est des petites pierres comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais incroyable. Je vais finir par tous les garder là. Putain, fais chier. Le dernier, celui-là aussi. En fait, je pense que vous connaissez. J'adore les pertes, j'adore les pierres. Et ce collier-là, je le trouvais vraiment trop, trop beau. Donc c'est un collier, encore une fois, avec des petites feuilles. Et je trouvais ça super joli, encore une fois. Donc j'ai pris que du doré parce que l'argenté, je ne suis pas fan. Le doré pour l'été, je trouve ça beaucoup plus joli. Et pour l'autre magasin, du coup, elle me l'a mis dans chaque pochette. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai pris un truc vraiment très typique de la graisse. Tout le monde a ça ici. Même moi, je l'ai. C'est un petit arbre de vie. Et avec l'œil de... Bah du karma, là. L'œil de graisse. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il est assez beau. Et si vous n'aimez pas l'œil, vous pouvez le retourner. Et ça donne ça. Je ne sais pas si la caméra va faire bien le focus. Mais en gros, il est vraiment très beau. La chaîne est vraiment de qualité. Ça n'a rien à voir avec les autres. La chaîne est vraiment très belle. J'ai pris des boucles d'oreilles. Alors là, c'est à double tranchant. Moi, j'aime trop. Il y a plein de colliers dans ce style-là. En ce moment, c'est très tendance pour les photos Instagram avec un petit chapeau en paillette avec ses boucles d'oreilles. Incroyable. Je voulais les acheter juste pour ça. Mais vraiment trop belles. Elles ne sont pas du tout lourdes. Vraiment. C'est ça que j'ai été choquée. Je me suis dit, merde, c'est un peu lourd et tout. Archi pas lourd. Même ça, c'est plus lourd que ça pour vous dire. Donc vraiment, ça, c'est pas lourd. C'est beau. C'est un peu gros. Mais franchement, c'est... Moi, j'aime trop. Ça, c'était un bracelet. Donc, j'ai pris vraiment un bracelet très basique. Parce que je sais que vous aimez bien ce genre de petits bracelets. Même moi aussi, j'adore. Donc voilà. Très basique. Je voulais un colis aussi comme ça, mais il n'y en avait pas. Et j'ai pris une bague. Alors, celle-là. Quand même, j'hésite à vous la mettre en compte parce que je l'aime trop. Elle va être vraiment très très belle. C'est une bague multicolores. Encore une fois, ajustable. Et voilà comment elle se présente. Vous avez plein de couleurs. Vous voyez, je trouve ça trop beau. Ce sera en vente sur mon Vinted début juillet. Donc, je vais vous montrer ça sur Instagram. En avant-première. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram. C'est Elisa BRTOF. Et je vous partage des petits trucs comme ça en avant-première. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Oh, Prince. Putain, il est trop beau. Regardez. Vraiment, je ne sais pas comment il fait déjà pour rentrer. Et surtout pour rester. Parce que bah... Oui, mon coeur, je parle de toi. Il fait chaud là-dedans, non ? Quoi que non, il ne fait pas si chaud que ça. J'ai trop bien avancé sur l'ordinateur. Je suis extrêmement productive. Là, c'est rare. J'ai retouché pas mal de mes photos. Il faut que je fasse ma valise pour demain. Mon sac vient de chez SHEIN. Mon père l'a utilisé. Il a dit que c'était génial. Et à chaque fois que je pars en voyage, et je croise des personnes qui voyagent seules, ils ont tous le même sac à dos que moi. Ils me disent que c'est génial. Je leur dis aussi que c'est génial. Donc, ça existe encore sur SHEIN. Il a 40€, je crois. Il tient super bien. Il est génial. Je vous le conseille vivement. Très très bien. Il est léger. Il y a une poche ici pour mettre l'ordinateur. Franchement, très bien. Je vous ai fait une vidéo spéciale pour les roadtrips, ce que je mets dans mon sac. N'hésitez pas à aller la checker. Je vous mets ça dans mon petit ici, je la retrouve. Je vais prendre ma trousse de toilette. Donc, à l'intérieur, il y avait déjà des miniatures que j'avais déjà utilisées. Par contre, ça, il faudra que je le remplisse pour me laver les cheveux. Je vais le remplir. J'ai mes petits trucs de brosse à dents, des air masques, mon anti-cerne, etc. Enfin, voilà. Ensuite, je vais mettre ma petite cure. C'est des petits sachets, donc c'est facile à glisser. Ça, c'est vraiment cool. J'ai toujours mon code promo aussi, qui est toujours en barre d'infos. Vous avez moins 30% si vous voulez tester un jour. C'est super bien. Du Zoliprane. C'est extrêmement humide. Donc, les insectes, ça va être génial. Donc, voilà. Les moustiques, tout le bordel, je sens qu'on va s'amuser. J'ai pris mon masque et mon tuba en espérant pouvoir plonger et faire un peu de snorkeling, parce que je n'en ai pas du tout fait depuis le début. Qui dit snorkeling dit GoPro. Donc là, je suis en train de la charger. Parce que la dernière fois, je suis partie à Malte et je n'avais pas ma carte SD, donc je n'ai pas pu filmer dans l'eau. De toute façon, je ne me suis pas baignée, mais voilà. Donc là, j'ai mis carte SD. On va essayer de préparer un petit peu ce petit voyage-là. Donc écoutez, ça va prendre au moins trois bonnes heures. Je viens de voir sur mon compte étudiant de la fac qu'en fait, ils ont enregistré un mauvais cours et m'ont mis en start-up et pas au cours de ressources humaines. Du coup, comme je n'ai jamais eu de cours de start-up et que le parti en plus s'est passé, en fait, il y a une erreur. Donc, j'espère qu'ils vont corriger ça vite. J'ai envoyé un mail. De toute façon, l'administration est souvent médiocre. On ne va pas se mentir. Soit en France, soit ici, ce n'est vraiment pas possible. Mais en fait, le problème, c'est que tant que je n'ai pas mes notes, je ne peux pas m'inscrire en M2. Vous voyez ? Donc, c'est chiant parce qu'il y a des délais, etc. J'espère que ça ne va pas prolonger les délais. J'espère que ça va être fait rapidement. Donc écoutez, je continue mon petit itinéraire pour demain et après-demain. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire dans cette petite île. Je ne pensais pas. Mais oui, il y a énormément de choses à faire. Et le problème, c'est qu'en fait, tout se fait soit en voiture. Donc moi, je n'ai pas loué de voiture, soit en bus. Bon, comme vous pouvez le voir, Prince a eu sa pâtée. Il est content. Voilà. Et là, je suis toujours en train d'organiser un petit peu mon voyage de demain. Ça me prend un temps fou parce que les horaires des bus, c'est vraiment pas optimal. Il y a des choses que je ne peux même pas faire. Donc ça, c'est chiant. Je pense que j'allais prendre une douche là, me rafraîchir l'esprit. Parce que j'ai essayé de voir pour jouer une voiture, mais c'est deux jours minimum à chaque fois. Ne t'es pas là, ça. Donc là, il est 20h50. Je n'en ai toujours pas fini. C'est itinéraire. Mais je ne stresse pour rien. En fait, je stresse pour ça. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est une calamité dans mon dos. Je dis non, Isa, tu pars. C'est pour te déstresser, pour être tranquille, etc. On ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, très clairement. Au lieu de faire un weekly vlog comme ça, complètement décousu, eh bien, je vous fais une vidéo deux jours avec moi. Donc le lundi et le mardi. Donc aujourd'hui avec moi. Comme ça, vous l'aurez dimanche. Et la suite, vendredi, samedi, dimanche, vous l'aurez la semaine d'après. Comme ça, vous allez avoir plusieurs vidéos. Vous n'allez pas être sans vidéos pendant deux semaines. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour les bijoux ce que vous en pensez. Je rejoins aussi sur Instagram. Peut-être que j'arriverai à vous montrer des modèles et vous allez me dire oui ou non. Et puis voilà, écoutez, j'ai hâte de vous montrer sur Instagram là où je vais donc demain. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram et TikTok. Parce que TikTok, je pense que je vais vous faire pas mal de vidéos qui ne seront pas sur Instagram. Elles seront exclusives à TikTok. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. C'est Elisa BRTUF pour les deux comptes. Et bien voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous remettrai d'anciens bisous qui seront juste en bas. Je vous prie des larmes bisous et je vous dis à plus tard. Et à une prochaine vidéo. Bye bye !